et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la mise à jour à l'analyse de la mise à jour du 27 septembre 2021 en ce moment le rythme est fixe c'est quasiment un gros patch tous les mois c'est vrai que ce est encore non je dis ça mais il y en a eu un début septembre si je dis pas de bêtises quand j'ai moi si je me prends de toute façon ce sera dans les ce sera marqué mais je suis ça a été plus rapide en fait même je crois mais bon globalement c'est à peu près un énorme patch par mois et en l'occurrence et bien on a des changements donc c'est la mise à jour 2.54.4 et on commence par un bon focus puisqu'il s'agit de tc attention quand je dis bon focus et blizzard ça c'est important ça fait un moment que tc n'a pas de changement et moi je m'attendais à un rework tc carrément au final non mais je vais commencer direct par l'infobule la force de tc a longtemps été axé sur la puissance de ses capacités héroïques pogo et slam mais ces derniers temps cela ne lui a plus suffi cela ne lui a plus suffi pour être à la hauteur nous essayons de consolider son identité avec une armure de base et une amélioration apportée à slam avant de songer à étendre sa puissance ça c'est assez intéressant parce que ça sous-entend que ils ont peur s'ils touchent trop et et c'est que le perso devienne péter ce qui est compréhensible tc 1 quelle que soit la période de d'he rose soit il a été enfin il a plutôt été souvent d'ailleurs plutôt top tiers que l'eau tiers je veux dire c'est la première fois dans la période d'hieros non c'est pas vraiment la première mais c'est rare dans l'histoire d'hieros of the storm que tc soit plutôt un tank faible qu'un tank fort donc c'est logique qui prennent leur leur temps et qui prennent du recul même si nous en tant que joueur parce que bon moi je suis un gros joueur de tc c'est logique qu'on soit faut prendre notre mal en patience quoi c'est c'est casse couille on aimerait plus de choses mais d'un autre côté c'est totalement compréhensible d'un point de vue équilibrage de faire attention veut pas on veut pas un truc complètement craqué du coup etc changement star du rock fonctionnalité supplémentaire donc si vous faites une glissade ou utiliser n'importe quel spell vous avez 20 points d'armure si je ne m'abuse pendant deux secondes les capacités heroïques confèrent désormais 60 points d'armure pendant deux secondes donc ça veut dire pendant le pogo et à la sortie du slam donc c'est plutôt intéressant d'ailleurs corrigez moi si je me trompe c'est pendant le pogo ou à la sortie du pogo la star du rock peut-être à la sortie du pogo en fait peut-être si jamais tu te fais cancel ton pogo tu as 60 d'armure c'est peut-être ça le truc plutôt niveau 1 guitariste de légende soin prodiqué par les attaques de base augmenté de soit 50 à 60% on va pas se mentir ce talent c'est vraiment pour les solo lane et c'est bon soin et c'est pas non plus incroyable mais c'est limite peut-être son meilleur rôle à l'heure actuelle mais soin prodiqué par les attaques de base à ça en tant que tu pourras pas le faire quoi sauf si vraiment tu joues à un bas et l'eau tu te fera pas punir sinon c'est pas possible honnêtement l'armure est trop importante au niveau 1 je pense l'armure physique et sinon le rock progressif niveau 4 bain de foule réduction alors là on augmente les talents pas joués de tc en plus le problème de tc à l'heure actuelle c'est qu'il est très mono build à la limite il ya des variantes au niveau 7 niveau 10 bien sûr mais en vrai et le 20 surtout parce que en vrai le 1 ça se joue entre rock progressif et armor physique mais l'armure physique c'est situationnel donc forcément ça dépend sinon c'est rock progressif niveau 4 bah c'est fondu obligatoire c'est le truc qui permet de toucher beaucoup plus facilement ton fondu pour défensivement ou offensivement niveau 7 beaucoup jouent la bête de scène moi personnellement je déconseille ce talent parce que ça vous fait faire n'importe quoi avec le tc donc à l'heure actuelle c'est simple ils ont tué le virtuose donc c'est pédale déco niveau 10 les deux ultimes sont très bons 13 réduction de cd sur le z ils ont buté le ils ont moi j'adorais le slow avant le violet le rose mais le truc c'est que en détruisant le cd du z est obligé de prendre la réduque en fait un cd au 16 à l'heure actuelle c'est quand même ça fait chier mais c'est quasi impossible de pas jouer glissade mais tu as quand même envie de jouer le reste aussi parce que c'est bien mais tu es un peu forcé de jouer glissade parce qu'à l'heure actuelle avec que tu essaies de fait une glissade tu meurs et niveau 20 va tout est viable donc il est assez monobiles au final et c'est malheureusement alors que c'est un perso qui a toujours été plutôt il est plein de choses donc au final bas le 1 on s'en fout et le 4 c'est les deux talents autres que le fondu donc bain de foule réduction du temps de recharge portée de 5 à 7 secondes sur la glissade on se dit waouh c'est incroyable maintenant c'est si tu glissade mais que tu touches personne en fait là tu as une réduction cd donc c'est à dire qu'une utilisation défensive de la glissade alors vous allez me dire oui ça fait passer les murs ouais quand du léorique et que t'as pas rendu une ouais pourquoi pas après au 20 de façon et de silence donc tu pourras pas le faire mais ouais pourquoi pas pourquoi pas ou alors faut le faire pendant le tombeau avant que le silence pro que tu as une milliseconde de réactivité mais bon c'est pas fou bain de foule et double pédale pour le coup ça ça peut être intéressant puisque c'est les 20% de moussepeed après avoir lancé un spell qui passe de 2 à 2,5 secondes donc ça c'est pas dégueu mais encore une fois le fondu est trop important sur ETC le jour où le fondu niveau 4 sera mis incorporé de base là on pourra parler là la double pédale deviendra intéressant ça fera un peu le talent d'Anubarak sur le Z bon il n'aura pas l'armure il n'aura pas 40 d'armure magique quoi mais sinon c'est pas mal niveau 7 Virtuose bonus au dégât augmenté de 30 à 35 et là vous allez me dire bah mal gars c'est bon là tu nous fais chier avec ton Virtuose avant tu ne voyais que ça maintenant Virtuose tu dis que c'est de la merde tu es un peu binaire bah c'est pas moi c'est Blizzard pour le coup qui a rendu le talent binaire avant ça marchait sur tous les talents donc tu pouvais le faire sur le E, le Z, le A enfin c'était génial tu pouvais glissade, auto-attaque, auto-attaque, garder tes talents, garder ta mana etc aujourd'hui ça ne fonctionne plus que sur le E et avant c'était 2 autos à 35% ils avaient aussi nerf les dégâts donc maintenant ça ne marche que sur le E et on récupère enfin les anciennes stats mais ça ne marche que sur le E avant ça marchait sur le Slam, le Pogo, le A, le Z, le E du coup bah non c'est de la merde c'est de la merde vous allez dire ouais mais le Virtuose machin mais après vous étonnez pas si vous êtes home en permanence parce que s'il faut appuyer sur eux pour proc votre seul talent dégâts bah c'est pas fou et après avoir glissade si vous appuyez sur eux pour augmenter les dégâts ça veut dire que vous niquez votre armure en fait votre gain d'armure alors que normalement quand tu as glissade tu mets 2 autos et ensuite tu appuies sur E en mode oula doucement on va repartir et du coup tu peux garder tes 20 d'armure un peu plus souvent donc bah c'est de la merde en fait Virtuose par contre Pédale Déco très bon changement dégâts augmentés de 15 à 18 la rage ardente de TC sachant que je le rappelle en PvE bah en PvP elle fait pas tant de dégâts que ça mais la montée à 18 en fait c'est simple dégâts augmentés de 15 à 18 c'est une rage ardente standard en fait qui dure moins longtemps mais c'est une rage ardente standard et qui je le rappelle Marshall Pogo, le Slam, le E, le Z, le A bonus aux dégâts joueurs contre environnement réduit de 250% à 200% puisque ça fait 250% de dégâts supplémentaires en PvE donc je sais pas si 200% est un nerf en PvE ou si c'est juste un ajustement mais en tout cas ça me semble enfin Pédale Déco pour moi c'est le talent 7 de toute façon sur ETC perso sauf si tu as envie de détruire les combos de tes potes et du coup tu prends un peu plus de burst avec la bête de scène niveau 10, Slam ça c'est cool court mana réduit de 100 à 70 points c'est vrai qu'il faudrait faire la liste des persos qui ont des ultimes à 100 points de mana il y en a plus des masses et la plupart de ceux qui en ont c'est des ultimes très forts donc c'est logique le Slam honnêtement à 70 points de mana c'est pas du luxe hein durée de ralentissement augmentée de 3 à 4 secondes c'est plutôt cool aussi ça le petit problème du Slam bah ils ont détruit son vent en fait donc avant le Slam bah ouais tu pouvais en solo queue notamment mais même en team la réduction de CD sur le Slam au vent ça devenait vraiment vraiment cool maintenant compliqué puis bon quand t'es dans une méta où il y a Chacal, Malfurion et tout ça tu Slam tu te retrouves dans un route tes séances pendant 2 secondes j'ai la chef genre donc le problème à l'heure actuelle c'est que le Slam est devenu pas terrible ça ça va le rendre un peu mieux ça c'est sûr mais je sais pas moi je suis ETC c'est que le départ et j'espère qu'ils se rendront compte que c'est toujours insuffisant pour monter ETC Gazleux, guerrier offensif, on va lire l'infobulle parce qu'elle est très intéressante Gazleux est un élément majeur dans toutes les parties non classées nous commençons par quelques modifications de base et nous envisageons de procéder à des ajustements de ses talents dans une mise à jour alors attention c'est pas du tout ce qui est dit en anglais c'est pour ça qu'il faut l'avoir en français c'est parce que Gazleux is a pretty dominant force in all non master level play right now c'est pas du tout la même chose ça veut dire que Gazleux parce que là ça veut dire ouais hors classé c'est horrible machin alors là le mec il a complètement perdu le traducteur parce que bah justement ce qui est dit c'est que Gazleux est fort dans tout, à tous les Elo sauf en master et ça ça change quand même vachement le sens donc on va nerf Gazleux on sait que c'est pour le bas Elo, le moyen Elo, le haut Elo mais hors master bah en soit vous allez me dire bah tu devrais gueuler machin non parce que si c'est vrai qu'il est un peu meilleur en bronze, en silver, en gold, en plate, en diam et ça veut dire aussi en QM en non classé honnêtement il n'y a pas de soucis si c'était juste un changement pour le bronze j'aurais gueulé mais là et encore Gazleux bon c'est pas non plus des énormes changements on va pas se mentir pour les Gazleux master ça fait un peu chier parce qu'il a pas d'ajustement un truc un peu skillé pour le rendre positif mais honnêtement bah moi je vais pas gueuler parce que c'est vrai que Gazleux ça peut être très frustrant donc en soit un bon Gazleux c'est pas ça qui va changer la donne un bon Gazleux il arrivera toujours à faire la diff c'est plus les mauvais Gazleux qui seront plus pénalisés en vrai là Tral, des très bons changements sur Tral honnêtement l'esprit farouche, le Z qui voit son coup en mana réduit de 60 à 40 vous vous rendez compte le slam c'est 70 de mana c'est un ultime le Z de Tral ça coûtait quasiment un ultime en mana c'est bien c'est un très bon changement ça parce que Tral moi c'est un perso que j'adore mais à l'heure actuelle en solo compliqué quoi et en formen bah il s'appelle pas Nivea du coup coup en mana réduit de 60 à 40 bah c'est un bon point écho des éléments, la chaîne d'éclairs bleus réduction du coup en mana augmenté de 15 à 20 attention, attention c'est pas du tout ça l'info bulk soit en français ou en anglais elle est complètement à la ramasse en fait le premier palier de la quête vous permettez de réduire le coup en mana de votre chaîne d'éclairs de 40 à 15 maintenant c'est 40 à 20 donc ça reste toujours très fort et c'est juste pour éviter que tu aies plus aucune consommation de mana vu que tu as l'esprit farouche au niveau 1 donc bon changement, très bon changement et ça c'est juste un petit ajustement mais ça reste, chaîne d'éclairs bleus reste toujours très bien avec chaîne d'éclairs vertes Niveau 4, résilience farouche nombre de maximum de charge de résilience au G augmenté de 3 à 4 secondes alors personnellement moi je préfère la Redux CD et le regain de mana mais c'est vrai qu'il arrête pas de booster le Z et en vrai le Z il est fort, il est pas mal ça veut dire que sur un route sur un héros boum instantanément tu as une résilience donc tu as des points de vie c'est pas dégueu alors là par contre ils ont craqué pour moi mais genre vraiment grâce des loot GIV donc grâce Frostwolf fonctionnement modifié possibilité d'activer la résilience Frostwolf pour soigner instantanément bon ça c'est comme avant ça c'est super c'est soit augmenté d'un maximum de 100 en fonction des points de vie manquant de trale c'est juste le meilleur talent de trale on va pas se mentir et ce qui est marrant c'est que regardez juste après bouclier spirituel durée de bonus d'armure anti-sor augmenté de 2.5 à 4 secondes donc l'armure anti-sor de trale qui est très forte qui je le rappelle est réduite son temps de recharge est réduite à chaque tic de résilience Frostwolf donc et elle a un cd qui est pas très haut donc 4 secondes c'est vraiment 4 secondes je crois c'est 60 d'armure anti-sor c'est c'est fort c'est vraiment fort c'est les 2 meilleurs traits de façon de trale mais ce qui me fait rire c'est que l'autre n'est pas touché donc ça sous-entendrait que les trale jouent beaucoup l'autre et l'autre qui PUCE SA RACE c'est le seul talent sur trale je vous laisse aller voir le guide trale c'est le seul talent sur trale qui est nul à chier donc grâce Frostwolf bah on va pas s'en plaindre et je pense qu'il buff le meilleur talent pourquoi ? parce que bah c'est le talent un peu iconique de trale au 13 et il en a besoin quoi il en a besoin il prend il prend cher quand même trale donc il en a besoin et honnêtement on va pas s'en plaindre après qu'on soit clair c'est 2 fois plus de heal en fonction des points de vie manquant donc si t'as un point de vie ça te donnera 2 fois plus mais j'aime bien j'aime bien quand même niveau 20 élan élémentaire les attaques de base réduisent le temps de recharge des capacités de base des capacités héroïques de 0,25 et le double si elles sont portées à des héros donc c'est le talent auto attaque de trale qui a jamais été intéressant euh c'est de la merde c'est de la merde t'as t'as les 2 ultimes qui sont trop forts et le flash je le rappelle qui fait proc 1 E gratuit donc t'as le droit à 2 E grâce au flash putain un flash sur trale quoi c'est pas dégueulasse donc euh non non ça c'est nul c'est c'est nul ça euh trale a commencé à avoir des difficultés dans un frontement sur les voies en solo et est souvent incapable de se maintenir après avoir échangé des coups pensons que ses coups en mana sont trop élevés c'est vrai car il doit fréquemment lancer des capacités pour recharger Résilience Frostwolf même s'il choisit d'apprendre vague de mana il semble qu'il y ait une demande pour un talent d'attaque automatique fort au niveau 20 de nombreux trales avec de nombreux trales choisissant l'âme du nexus alors spoiler les trales qui choisissent ça au 20 vous êtes des cons enfin le problème pas personnellement mais vous avez pris la mauvaise décision et ne pas vous rendre compte que vous prenez un talent poubelle sur trale il va falloir que vous en preniez des one shot pour comprendre comment ça marche parce que c'est pas normal trale au 20 vous pouvez pas jouer auto attaque c'est pas possible et encore une fois vous allez dire oui mais si c'est parti sur un build d'auto attaque et bah le flash il te donne un deuxième E donc tu arrêtes et tu prends sa l'an donc nous agence ton élémentaire pour garder le palier intéressant spoiler il ne l'est pas Zarya intéressant Zarya à bout porte fonctionnalité supplémentaire lorsque vous avez plus de 40 points d'énergie la zone d'effet d'attaque de base de Zarya est augmentée de 35% je vais pas vous mentir honnêtement ce qu'ils viennent de faire avec Zarya c'est un mini rework je pense que beaucoup ne se rendent pas compte mais c'est presque un mini rework pour Zarya mais je dis mini parce que c'est pas mais un mini rework parce que là ce qu'ils viennent de faire c'est un lissage des talents de Zarya et c'est généralement ce qu'on voit dans un rework fonctionnalité supplémentaire lorsque vous avez plus de 40 points d'énergie la zone d'effet de l'attaque de base est augmentée de 35% et là vous allez vous dire joueur de Zarya attends ça me dit un truc ce talent et oui c'était le talent 7 qui était nul et qui n'était fort que avec ce 1 bah du coup on fusionne les deux ensemble pour rendre ce 1 compétitif et bah j'aime bien j'aime bien niveau 4 barraqué et féminine fonctionnalité supplémentaire dégâts absorbés par les bouclés de Zarya apporte 20% d'énergie supplémentaire et là vous dites ça rappelle un talent oui c'est un 7 pourri le venez-y je crois boum tout ça ensemble sachant qu'au niveau 4 il y a de la concurrence vous avez le shield move speed l'amélioration du shield la réduction du shield votre amélioration de shield personnel qui du coup a été up et l'armure anti-sorts donc non l'armure physique l'armure anti-sorts c'est au 13 donc vous êtes en mode le 4 de Zarya honnêtement les 4 talents sont incroyaux ouais parce qu'ils sont tellement incroyables qu'ils deviennent un pluriel qui n'existe pas du coup niveau 7 venez-y et appelant régime supprimé ça a été ajouté de base sur le 1 et le 4 nouveau brûlure profonde les attaques de base contre des héros touchés par grenade à particules donc votre A dans les dernières 3 secondes génère un point d'énergie c'est pas mal parce que vous mettez des super tics d'auto donc ça veut dire un point d'énergie et tatatata après peut-être que je sous-estime l'effet mais au 7 après c'est quand même sympa pour gagner un peu d'énergie supplémentaire c'est quand même cool mais globe O1 et puissance O7 quoi genre ou l'explosion du shield l'explosion du shield et et les dégâts sur le A me semble plus intéressant quoi là c'est juste de l'énergie alors que les deux autres c'est des dégâts donc pas fou niveau 10 et ça aussi c'est un bon changement parce que la zone d'exclusion est le numéro 1 depuis le début d'Heroz sur Zarya mais leur bag graviton a eu plein de up et à une époque c'était poubelle maintenant c'est vraiment prenable surtout que le vin silence c'est très fort faut que ça ait été supplémentaire viche 30 points de dégâts par seconde aux adversaires affectés c'est pas énorme c'est un peu une sorte de gigara jardante pendant la durée de l'ult honnêtement c'est un bon point j'aime bien c'est pas un truc genre ça pète le jeu mais l'ult en lui-même est déjà très playmaker donc s'il y a des petits dégâts en plus c'est quand même toujours ça de pris moi j'aime bien commentaire des développeurs la configuration centrée sur les attaques de base de Zarya n'est pas assez performante par rapport à ses autres options pourquoi nous consolidons quelques talents et lui en donnons à nouveau avec brûlure profonde historiquement même de légères améliorations ont eu un impact énorme sur l'efficacité de Zarya c'est vrai rappelez-vous c'est le perso qui a eu le pire win rate et le meilleur win rate d'Heroz en un patch à la sortie pire win rate deux jours après meilleur win rate du jeu c'est pourquoi nous ne faisons que des petites modifications cette fois c'est bien vous apprenez de vos erreurs suivons de près ses performances et feront d'autres ajustements à l'avenir si nécessaire c'est très bien ça c'est vraiment cool les commentaires de développeurs pour ça des fois ça sert à rien mais là clairement très très pratique Ana niveau 1 soit d'assaut alors ça c'est un on revient à l'ancienne c'est à dire que c'est un truc qui a été nerf à l'époque où Ana était trop forte et ils le remettent de base fonctionnalisme en terre quand la grenade biotique touche des héros alliés ennemis elle soigne de 30% de plus mais aussi elle fera du coup comme avant 30% de dégâts supplémentaires ça il l'avait enlevé ils le remettent donc 30% de soins de plus et de dégâts par héros touchés alliés ou ennemis cartouche vampirique le bonus de soins de Nuas 5 de scumulé passé de 0,75 à 1% honnêtement cette quête c'est c'est un attrape couillon cette quête je trouve c'est une quête rigolote en arame mais pas plus quoi parce que c'est vraiment 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 ça vous force à essayer de stacker vous pouvez pas avec Ana le jour où le E mettra des stacks de base la grenade met des stacks de base et tout pourquoi pas mais à l'heure actuelle c'est beaucoup trop dur condensé biotique ou en QM pourquoi pas mais même en QM c'est un peu de huit condensé biotique réduction du temps de recharge monté de 2 à 3 secondes donc c'est la réduction de CD sur le Z pour la grenade donc pourquoi pas ce talent je pense qu'il est quand même inférieur au E et à la fléchette affaiblissante et fléchette affaiblissante fonctionnalisme supérioritaire si aucun héros n'est touché le temps de recharge est réduit à 8 secondes alors attention c'est réduit de 8 secondes j'ai bien vérifié c'est de 8 secondes donc c'est pas à 8 secondes si c'était 8 secondes à chaque fois que tu as je pèterais un plomb c'était ça non non c'est une réduction de 8 secondes donc je crois que c'est 25 ou 30 secondes de temps de recharge bon voilà ça réduit c'est pas toutes les 8 secondes tu peux la relancer si t'as pas touché donc on pourrait se dire bah tu vas gueuler non en vrai l'8box est très fine donc c'est pas trop mal de faire un truc comme ça je trouve c'est pas forcément débile peut-être un peu moins genre 5 secondes mais 8 secondes c'est beaucoup de base quand même peut-être 5 secondes mais sinon c'est ok niveau 16 alors le problème de niveau 16 c'est la triple cartouche qui vous permet potentiellement à Ana de lancer 4A en l'espace d'une seconde il n'y a pas de concurrence et enfin il se réveille en disant il faudrait peut-être lui mettre de la concurrence spoiler ça ne suffira pas à une époque où il n'existait pas ce talent à 4 cartouches le maximum de charge il va se dire mais non Malga c'est 3 cartouches bah t'as ton truc de base plus les 3 cartouches supplémentaires donc ça fait 4 fonctionnalité supplémentaire au maximum de charge le bonus au soin est augmenté 35% donc à chaque fois que tu touches un A tu augmentes tes heals de manière générique bah ouais mais bon ça c'est amélioré pour un ou deux mecs l'autre c'est 4 cartouches quoi c'est compliqué hein la concurrence elle est très compliquée pour moi déjà il devrait le réduire à 2 cartouches au lieu de 3 l'autre et ceux là il va falloir il va falloir leur mettre le nano boost justement à ses talents parce que ça suffit pas explosion concentré bonus de soins augmenté de 10 à 12 ça c'est en fonction du nombre de charges de poison et encore une fois c'est le même problème que cartouches empiriques les talents sur ça ça marche en E mais sinon le reste non en fait le E de base ne met pas de touches donc ça veut dire que tu dois mettre une auto des machins etc un peu partout c'est compliqué quand même hein infaillible soins et dégâts par héros touchés augmenté de 4 à 5% c'est l'oeil de russe amélioré qui est pas mal du tout hein honnêtement donc c'est un mini up mais honnêtement c'est pas mal l'histoire je pense de le rendre un chouïa plus compétitif par rapport aux autres mais honnêtement c'est un talent qui est compétitif et je parle vraiment en game pro hein donc faut pas faut pas se dire que c'est naze clairement c'est pas dégueu c'est juste ça dépend des games quoi Luizel bon je vais pas le lire parce que là ils disent qu'ils sont contents en gros et qui vont up les trucs un peu moins forts Luizel Luizel qui est un petit peu trop forte hein au niveau compétitif et notre sympathétique dragon féerique a lentement accumulé un peu plus de victoire qu'il ne le méritait nous réduisons quelques unes de ses caractéristiques de base pour l'aligner sur ses pairs donc les autres soigneurs point de vie point de vie réduit pas grand chose et soins réduit de 115 à 110 donc pas énorme sachant que le temps de recharge à l'activation réduit de 90 à 75 donc ça fait moins de heal mais ça proc plus souvent le temps de recharge de l'activation enfin vous êtes l'activable vous pouvez l'utiliser plus souvent ça fait encore une fois un hub du build purge en fait de Brightwing Lily et c'est d'ailleurs bizarre de ne pas avoir retouché le 4 et le 7 parce que ça peut être un peu hein Lily infusion requincorde et ça honnêtement c'est cool merci on l'attendait c'est vrai que Descartes avait ouvert le chemin la potion qui arrive plus vite c'est un truc que je demande sur Descartes depuis le début du jeu à tel point qu'on en oublie Lily mais Lily c'est le même délire à part que c'est pas un skillshot et du coup vitesse déprojectée augmentée de 20% j'ai pas eu l'occasion de tester mais je pense que 20% c'est quand même pas dégueu vent aveuglant vitesse déprojectée augmentée de 20% et je rappelle le 20% pour ceux qui ont du mal à visualiser c'est justement je parlais de Zarya tout à l'heure pire win rate, meilleur win rate c'est juste 20% de ses stats hein le passage de pire win rate du jeu à meilleur win rate du jeu ça a été un buff de 20% surtout sur tout ce qu'elle avait new asset en route actif portée augmentée de 6 à 6 à 7,5 pardon c'est la portée de la purif elle est même plus grande qu'une portée normale portée normale de purif c'est 7 mètres là c'est 7,5 donc faites moi plaisir joueur de Lily mais de toute façon les joueurs de Lily ne lisent pas de patch notes c'est connu ne regarde pas de guide ou quoi que ce soit sinon ils ne joueraient pas Lily mais sait-on jamais joueur de Lily et le truc c'est que ceux qui jouent Lily et qui regardent des patch notes le savait déjà donc je sais pas à qui je parle là purification c'était déjà gottière c'est encore meilleur vous prenez encore moins de risques et je rappelle c'est une purif qui soigne donc c'est simple c'est l'une des meilleures purifs du jeu puisqu'il n'y a pas de point faible en fait sur cette purif avant le point faible c'était bon bah ok ça soigne c'est un cd plus court et en plus je peux réduire encore plus son cd mais j'ai une portée limitée là c'est même plus grand qu'une portée normale donc bon pourquoi s'emmerder Stukov alors Stukov il y a eu des changements toucher purulent donc ils avaient eu un peu peur sur le fait que fusionner la quête sur le Z et les autos de base donc ils avaient eu un peu peur finalement ils remettent comme avant donc réduction des dégâts de base lorsque vous êtes réduction des dégâts d'attaque de base donc en forme distance lorsque vous êtes à distance de 50% à 40% donc au lieu de réduire par 2 ça réduit comme avant à 60 en fait vos dégâts vous faites 60% de vos dégâts de base en gros en distance ralentissement des attaques de base augmenté de 15 à 20 donc c'est exactement l'ancien talent sur l'auto attaque distance en fait il l'avait nerf pour le fusionner au final ils le remettent de base parce qu'apparemment ça suffit pas à le rendre compétitif c'est plutôt moi j'aime bien ça on pourrait se dire ah c'est de la merde non en fait c'est bien tu te dis voilà on a vraiment mis des stimulants on va calmer le truc et finalement d'un point de vue dev dire bon bah en fait on avait un peu peur que ça soit trop fort bon pas de problème du coup on le remet Balistosport là pour le coup le nerf est un peu dur la portée de l'activation des talents est réduite de 20% je rappelle que maintenant c'est inactivable à une époque c'est automatique aujourd'hui c'est aux joueurs de Stukov d'être intelligent donc je sais par exemple que EO est pas du tout content de ça parce qu'ils sont en mode attendez ils nerfs les deux talents qui sont pas très durs à jouer enfin ils buffent les talents pas durs à jouer ils nerfs le seul qui demande un cerveau donc à une époque c'est vrai que Balistosport active ne demandait aucun cerveau pour le coup mais à l'heure actuelle ils demandent un cerveau réduction du temps de recharge d'éruption virale lorsque vous avez bon ça par contre c'était vraiment fort je trouve en tout cas et le temps de recharge augmenté donc c'est un sacré nerf pour Balistosport mais soyons clair ça reste quand même probablement le meilleur talent niveau 1 de Stukov casse les noirs pour les bons joueurs de Stukov sur infection bonus aux dégâts contre les héros ayant moins de 50% augmenté de 100 à 125 c'est un talent situationnel sur infection donc il est meilleur dans sa situation quoi le full contrôle j'attrape un mec avec le E et il meurt c'est dans cette situation il est bien on le voit pas des masses donc Stukov Balistosport c'est très fort et celui-là aussi il est pas mal donc celui-là pour moi c'est quand même le moins bon talent 1 de Stukov mais il est pas mauvais niveau 1 niveau 13 par contre Fagostitos bonus de portée augmenté de 20 à 30 nombre d'héros nécessaires auxquels les dégâts doivent être portés pour obtenir une réduction du temps de recharge et de récupération passe de 8 à 6 personnellement j'aime pas ça parce que ça vous apprend pas à bien jouer Stukov le build E de Stukov genre en mode E1, E13 et je parle pas du route ou de l'explosion bah c'est un build abruti quand même c'est que j'appuie sur eux donc euh... pas fou mais bon de toute façon le route et l'explosion sont tellement fortes que tu vas pas jouer Fagostitos niveau 16 porteur universel réduction de soins de virus régénérateur 10 minutes 40 à 25 porteur universel c'est le truc qui se met à l'infini il l'avait up alors apparemment il le nerf peut-être qu'ils ont eu peur à certains elo peut-être que c'était trop fort personnellement moi je le vois jamais hein c'est talent en master et et honnête c'est pas pour rien quoi genre vous avez la souche résistante qui est trop forte contre le moindre cc route etc bah le mec il prend un burst heal de 250 et là ça vient de passer à 300 et c'est des valeurs niveau 0 donc au niveau 16 c'est un putain de burst heal et il y a l'autre hein la panacée qui permet de pouvoir continuer à soigner après avoir fait péter le heal donc bon porteur universel c'est pas fou quoi c'est pas vraiment fou talent balistosport réactif tout simplement trop fort dans sa forme actuelle et domine complètement les choix du premier palier nous y apportons quelques ajustements enfin de niveler son niveau enfin c'est pas des petits ajustements pour le coup Maiev Maiev des changements que je juge vraiment intéressant et pertinent euh je pense que certains ont peur parce que c'est vrai que Maiev c'est un perso qu'on voit jamais et quand on la voit elle détruit tout généralement euh salto des gardiennes après avoir atteint le niveau 20 vous gagnez une charge supplémentaire ça ça fait peur parce que c'est de base mais en fait Maiev elle est très très forte en early et mid game en late game le perso devient plus faible pourquoi il devient plus faible parce que généralement niveau 16-20 la plupart des joueurs la plupart des personnages ont ils viennent de gagner des talents de dingue de survivabilité de dégâts etc etc et du coup quand t'es assassin melee c'est plus dur exemple du coup Maiev elle fait le café en early mid et ça se voit d'ailleurs même si vous jouez qu'en arame ça se voit hein Maiev en arame tu détruis tout et arriver au niveau 30 arrivé en late game c'est beaucoup plus dur pour Maiev de faire des trucs j'ai vu en arame j'ai vu ce syndrome incroyable même moi quand je joue Maiev ou d'autres joueurs de Maiev bon après moi quand je suis en arame je rigole beaucoup mais genre en early tu exploses tout mid tu exploses tout et t'arrives en late game et tu te fais comeback en fait et souvent tu meurs beaucoup plus en late game donc je pense que Blizzard en a conscience aussi et ils mettent le deuxième salto bon maintenant ils auraient pu faire un truc à la Artanis en mode t'as 10 secondes de décalage entre double D parce que c'est un peu fort quand même mais j'aime bien l'idée quand même niveau 4 éventail dp bonus de dégâts donc c'est celui la quête que vous accomplissez si vous touchez 4 mecs d'un coup sinon c'est en touchant 3 mecs la récompense qui passe de 25 à 35 c'est bien parce que c'est pas facile de toucher donc c'est vraiment bien je veux dire toucher 3 personnes c'est pas toujours pas tous les jours avec Maiev niveau 7 enfin c'est bien ça on arrive ça y est on y vient là Blizzard c'est bien réduction d'armure donc c'est la vulné sur le Z à l'époque c'était physique maintenant c'est générique sauf que c'était 10 points donc c'était pas terrible on monte à 15 points ralentissement augmenté de 20 à 25% et la durée par contre on la nerf on passe à 3 secondes honnêtement je vais commencer à me pencher un peu sur ce talent je dirais une petite vulné à 20 ça pourrait être trop fort dont 15 ça me paraît être un juste milieu honnêtement ce talent vraiment me plaît vraiment me plaît ce talent 10 de confinement alors pour moi c'est le meilleur ult et ça l'a toujours été mais c'est vrai que c'est tellement dur à utiliser que réduction du temps de recharge importante etc etc et maintenant 10 fonctionnalités supplémentaires les héros qui quittent le confinement sont réduits au silence pendant 1,5 secondes j'aime bien ça peut être très frustrant pour le mec qui vient de se faire disque clairement mais c'est bien en vrai parce que c'est un skillshot qui est pas facile à toucher et qui peut se faire esquiver dans tous les sens et tout en plus maintenant n'oublions pas que ce spell il n'a pas gagné de la vitesse de déplacement alors que toutes les personnes gagnent de la vitesse de déplacement il y a un an un an et demi donc c'est pas simple et ça apporte un plus en sortie du disque c'est pas juste pour zoner vous pourriez me dire ouais mais du coup quitte du cocon etc bah le cocon c'est héros c'est ciblé on va pas casser les couilles donc 10 de confinement j'aime bien niveau 16 armure offensive bonus au dégay augmenté de 20 à 25% c'est un talent qu'on voit un peu moins parce qu'ils ont up tout le reste et c'est plus dangereux puisque c'est cac et comme je l'ai dit light game c'est un peu plus dangereux moi c'est personnellement le talent que je joue avec Maiev puisque je l'adore et bah 25% c'était un truc à l'époque où Maiev dominait partout mais elle avait des stats de dingue donc ils le remettent à 25 et j'aime bien moi je vais pas m'en plaindre c'est le talent que je joue donc très bien il peut être difficile pour Maiev de déjouer les plans de ses adversaires en fin de partie voilà ce que je vous ai dit j'ai pas lu l'infobule pour le coup nous sommes donc impatients de voir ce que les joueurs feront avec une charge supplémentaire de Salto de Garnel ceci la première fois que nous ajoutons une nouvelle fonctionnalité par le biais d'un déblocage de niveau plutôt que par la conversion d'une quête de base d'un talent populaire donc nous sommes intéressés par vos commentaires de plus le disque de profitement a pris beaucoup de retard sur le jeu de la Garnel à tous les niveaux de jeu mais en vrai c'est à cause de l'utilisation c'est franchement le disque est vraiment très fort à tous les niveaux de jeu nous ajoutons donc un silence pour isoler davantage les cibles et interrompre les temps forts et ça franchement c'est bien Kaltas incroyable même dans l'infobule là pour le coup je l'avais lu notre mage préféré n'avait plus été sous les feux de la rampe depuis un bon moment nous lui apportons donc quelques changements de base pour améliorer sa capacité de survie tout en peau finant quelques talents qui étaient en retrait Gardez bien ce talent ce truc en tête la dernière phrase point de vie augmenté c'est cool rupture de gravité temps de recharge réduit de 14 à 12 c'est cool c'est trop fort c'est trop bien ça bouillonnement énergétique donc c'est le talent qui réduisait le temps de recharge puisque bas au final maintenant que de base il ya deux secondes en moins on va pas non plus abuser donc tu as une seconde en gros tu gagnes une seconde de toute façon avec kaltas donc ça reste ça reste ok mais honnêtement la quête vait enfin la la tornade verte c'est trop fort voilà à bientôt ponction de mana restauration du mana lors de l'activation de la sphère renant augmenté de 4 à 5% la tornade verte c'est trop forte niveau 10 phoenix alors là moi je rigole dégâts augmentés de 78 à 84 et dégâts de zones augmentés de 39 à 42 donc quelques talents qui sont en retrait parce que moins joué moins joué que la pyro évidemment bah moi je suis très content hein j'ai gagné des points de vie j'ai gagné une réduction de cd sur la rupture et j'ai gagné des dégâts sur l'ultime qui permet de solo kill quelqu'un donc c'est très bien ça me permettra de se le kill plus facilement encore ah oui rupture de gravité verte te permet de toucher plein de monde choc de flamme bombe enfin choc de flamme phoenix bombe au revoir ciao Keltuzad et j'ai fait un guide sur Keltas n'hésitez pas à aller le voir ça évitera des builds complètement yolo point de vie pour Keltuzad pareil globalement c'est comme Keltas on va faire des changements tout ça point de vie augmenté ok point de glacière dégâts augmentés alors la pointe glacière c'est le bloc de glace là je sais même pas pourquoi il y a des dégâts sur ce truc genre c'est ça explose quand soit tout le monde est mort soit quand tout le monde s'est barré genre est-ce que quelqu'un a déjà tué quelqu'un avec ce truc genre je sais pas je... je comprends pas niveau 7 glaciation réduction du temps de recharge augmenté de 8 à 10 secondes donc c'est le truc au 7 qui fait que t'as plus de pointe glaciaire et qui fait que la pointe glaciaire inflige 250% de dégâts supplémentaires un truc comme ça en vrai si vous prenez 7 c'est juste pour la Redux CD pas pour les dégâts niveau 13 étreinte de glace réduction du temps de recharge par attaque de base portée de 0.5 à 0.75 si j'ai pas de bêtises c'est pour avoir plus souvent le Z il me semble c'est le talent pour plus de Z donc pourquoi pas après c'est vrai que c'est les talents sur le E la chaîne généralement soit la Redux CD soit le slow qui domine et qui gouverne le 13 donc c'est plutôt bien de up le talent un peu moins joué Nazibo invasion de grenouille dégâts sur 6 secondes augmenté de 119 à 125 le up grenouille donc plutôt que de repenser le talent de voir des trucs on va up les dégâts des grenouilles c'est incroyable venimosité ralentissement donc pour l'araignée 1 ralentissement réduit de 30 à 25 c'est logique durée du ralentissement réduit de 1.5 à 1 seconde c'est logique ils auraient pu mettre en 25 quand même les petits bâtards mais c'est logique bonus de dégâts une fois la quête terminée réduit de 30 à 25 ça c'est pas logique ça c'est abusé je trouve non tu nerfs les nouveaux trucs pas les anciens quoi ça déjà bah tu baisses et basta mais bon 25% ça reste déjà très fort qu'on soit clair 30% c'était déjà énorme donc bon ok le bill spider ça a rien changé ça reste très 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 fort pandémie le nombre de héros touchés pour débloquer la raquette du palier 1 est passé de 40 à 35 et le nombre de héros touchés pour débloquer la raquette du palier 2 est passé de 80 à 70 donc on fait en sorte de pouvoir stacker plus facilement les grenouilles parce que bah c'est compliqué de toucher avec les grenouilles niveau 4, 3 de 200 ce talent avait pris un bon 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 up même si les trois paliers, les trois talents sont forts nombre de charges de contagion ignoble par victime réduit de 5 à 3 donc c'est un petit nerf et c'est vrai que ce talent sur spider queen bah ça pouvait être très fort et pas que d'ailleurs sanctuaire etc donc bah c'est un peu dommage je l'aurais mis à 4 personnellement je l'aurais mis à 4 parce que c'est déjà pas forcément un talent qu'on voit beaucoup mais bah ceux qui le jouaient apparemment ont fait péter les win rate donc bah tant mieux je l'aurais quand même mis à 4 niveau 13 grenouille gardienne durée de bonus d'armure par héros touchés augmenté de 2 à 3 secondes waouh waouh ça a l'air incroyable ce talent spoiler non c'est de la merde niveau 16 colonie d'araignées réduction du temps de recharge d'invasion de grenouilles et murs de zombies diminué de 0,25 à 0,125 logique puisque maintenant ça remarche sur les araignées donc que ça réduise parce que le truc c'est que bah ce talent il réduit tout en fait donc c'est ok c'est compréhensible à cause de nazi beau l'ensemble de l'équipe est devenu arachnophobe depuis quelques temps nous essayons d'exterminer euh oui d'exterminer quelques unes de ces bestioles indésirables tout en donnant un peu d'amour à ces crapauds moins pronds à mordre euh alors spoiler c'est pas des bestioles indésirables les araignées elles sont super important ça peut vous faire des anti moustiques naturels et euh un peu d'amour à ces crapauds si vous voulez vraiment donner de l'amour à ces crapauds c'est à 159 points donc multishot qui se voit encore nerf temps de recharge augmenté de 12 à 13 secondes c'est dur je trouve c'est un peu dur mais bon niveau 1 flèche performante dégâts par héros ennemis réduit de 7 à 6 donc c'est aussi un nerf en fait on nerf les deux builds multishot et build A personnellement c'est pas ça qu'il faut nerf sur le multishot c'est le 4 en fait la portée il faut la mettre au 16 faut inverser 16 et 16 et 4 en fait parce que c'est trop facile en fait de stacker c'est pas le multishot en lui-même qui est un problème et qui avant était skillé le problème c'est que maintenant bah tu peux le lancer yolo alors ça change pas ce que j'ai dit sur mon pré guide une bonne un bon joueur de valace reconnaîtra au moment où il lance son z pas en ouverture comme un guignol mais c'est quand même pas super skillé quoi à l'heure actuelle alors qu'avant bah fallait mesurer état à haine etc etc donc limite faudrait le mettre de base en fait l'intégrer de base le les dégâts en fonction du nombre de stacks de z enfin ça pourrait être une manière d'équilibrer aussi le multishot parce que là j'ai l'impression qu'ils n'y arrivent pas et qu'ils comprennent pas qu'ils sont qu'ils vont s'enfermer dans ce problème et credo du chasseur donc le talent auto attaque qui superf évidemment bonus au dégâts maximum infligé par les attaques de base contre l'aéronomie augmenté de 5 à 6 vitesse d'attaque augmenté de 20 à 25 donc bah c'est le talent de hinter donc n'hésitez pas à le prendre bien que tirs multiples sont en réalité un peu dépassés par les configurations centrées sur flèche vorace nous avons l'impression que pour un choix aussi fiable est encore trop puissant nous aimerions également voir un peu plus de configuration basée sur l'attaque automatique c'est la raison pour laquelle nous allons augmenter légèrement la puissance voilà auto il faut arrêter il faut arrêter il faut arrêter d'attaque précédentes modifications apportées au point de vie de zagara lui ont fait plus de tort que prévu ah bah non tiens spoiler bon ça c'est vraiment de la merde ça c'est enfin c'est pas de la merde mais en soit bah oui ils ont pas compris comment équilibrer zagara donc faut vraiment que j'envoie le j'ai pas envoyé le feedback mais faut que je le fasse parce que zagara ils sont perdus quoi ils sont perdus sur zag il faudrait que j'en profite pour parler un peu de vala parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de se perdre de la même manière et ETC les talents de star du rock s'appliquent à ETC après utiliser slam donc apparemment il y avait un bug donc voilà pour cette patch note elle était pas y'a pas y'a pas des milliards de trucs c'est pas les grosses patch notes qu'on a eu en juin juillet même encore avant elle est mieux que celle du début septembre mais ok ok il y a des bonnes choses globalement ETC c'est pas suffisant mais c'est cool Trall je pense que c'est vraiment très bien Trall je pense vraiment vraiment que c'est très très cool Maiev c'est très très cool aussi Lily c'est très 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 cool Kelta c'est cool Kel'Thuzad moi perso je m'en fous un peu mais c'est pas parce que je joue pas Kel'Thuzad je trouve pas que ce soit ouf Valazak ça montre qu'il y a un problème qu'ils ont pas compris Ana c'est quand même sympa Zarya aussi c'est très sympa globalement bah c'est positif c'est pas un truc qui révolutionne la méta ou quoi que ce soit mais c'est quand même du positif globalement par contre ce qui est étonnant c'est l'absence de nerf de DAK qui est quand même assez violent même si DAK est dur à jouer je pense que c'est pour ça qu'ils ont pas touché peut-être un mini nerf quand même sur DAK et surtout 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 pas de changement sur le chacal et c'est chacal en soit il est bien c'est le problème c'est que c'est le build piège qui domine et je viens de sortir d'une classée où j'ai gagné avec chacal ça ne demande aucun skill le build E ne demande aucun skill et c'est dommage parce que ça fait même pas réfléchir les joueurs parce qu'avant bah on jouait du coup un peu global avec ton chacal avec le Z et tout je veux dire ils ont tellement buff ce build de merde ça demande aucun skill t'appuies sur eux boum ça zone les tanks ça zone les mecs j'ai réussi à cancel 3 fois un ult de Mephisto j'ai même pas vu genre c'est chacal E c'est un enfer mais vraiment un enfer quoi et c'est en compétitif c'est simple c'est en compétitif et en master en classé bah c'est permaban ou first pick tout simplement donc ça fait trop de choses chacal à bailo c'est peut-être un peu moins vrai parce que ça demande quand même un peu de savoir quoi faire avec le perso mais ça reste quand même complètement débile quoi ça reste complètement débile et vous punirez très facilement les tanks et autres en plus donc bon c'est pas non ça c'est le grand le grand problème du patch à limite des haka je peux comprendre qu'ils soient pas là même s'ils méritent un petit truc quand même mais c'est surtout chacal absent de cette patch note c'est très bizarre mais bon globalement la patch note est positive n'hésitez pas à me donner vos impressions sur la patch note je vous fais plein de bisons on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus tard dans l'exus vous aimez cette petite musique ? ça vient de la Havane moi j'adore le nounounout like cette petite vidéo partage-le partage-la partage-la et les réseaux sociaux aussi un bisou qui on 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 on